La paracha de Balotra, qui est le début du voyage que le peuple juif quitte, et maintenant ils vont entreprendre les 40 ans de voyage et d'escale dans le désert. La Torah commence avec la mitzvah de l'allumage de la menorah, le camp de l'arbre dans le Betamidach. La Torah de nous dire que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron à Kohen, que quand il va allumer les lumières de la menorah, il faut qu'ils brûlent tous allant vers le centre, comme on a parlé hier. Le passage continue, et effectivement, va y'a un scan à Aaron. Aaron a fait ainsi. Et c'est de cette manière qu'il a allumé les bougies. Et ensuite, un troisième verset qui nous dit, Et voici comment la menorah était faite. Miksha Zahav, un bloc d'or, de lequel l'artisan Betzalel et Uri Ben Khour, ils ont formé cette menorah, avec les sept branches, avec les gobelets, les fameuses pommes, les fleurs, la base. Tout cela a été fait. Miksha a été fait d'un morceau d'or. Plusieurs questions qui se posent ici. Voyez ce qu'est Aaron nous dit, Rachid. Et effectivement, Aaron a fait tel qu'on lui a dit, pour nous dire le compliment au conte d'Aaron, que quoi ? Qu'il n'a pas changé. Ma guide, la guide, je vais racher l'Aaron chez Loshina. Il n'a pas changé de ce qu'on lui a dit de faire, ce que Dieu lui a dit de faire. Ceci, c'est un compliment pour Aaron, de penser qu'Aaron aurait pu changer, faire différemment de ce que Dieu lui a dit. Ceci n'a pas l'air d'être un grand compliment pour Aaron. Aaron à Kohen, où des fois il y a marqué, il est égal à Moshé. Dieu parle à Aaron aussi, directement. Aaron à Kohen a besoin d'être mentionné, d'être cité qu'il a fait tel qu'on lui a dit. Et ceci, c'est un compliment. D'autres questions sur ce verset. Dans la paracha Trouma, ainsi que dans la paracha Vayakel, on nous a déjà enseigné comment la menorah a été faite. Tout Romain, la Torah nous dit comment ça doit se faire. Vayakel, on nous raconte comment elle a été faite. Pourquoi la Torah reprend ici, « Vezema sa menorah » et voici l'acte, voici la manière que la menorah a été faite. Et maintenant, si tu veux nous dire comment elle a été faite, il nous donne tous les détails. Il ne nous donne pas tous les détails. Juste une chose, il nous dit, « Mikshazahav » Ça a été fait d'un morceau d'or. Et il nous dit quoi ? « Yorécha al-pircha » De sa base jusqu'à sa fleur. Pourquoi besoin de répéter ce détail ? Et voici une des explications que le rabbiné donne dans un sikhat. La menorah représente Amisrael, le peuple juif. Le peuple juif qui donne de la lumière comme nous avons parlé hier. Mais maintenant, regardons un peu la menorah elle-même au sein de la communauté juive. La menorah paraît être paradoxale. On nous dit que les flammes, elles ont tous brûlé dans la même direction. Les flammes se sont tous unifiées dans le même sens, dans la même lumière, dans la même chaleur. La lumière centrale. Pourtant, la menorah elle-même, elle représente des différences. Elle a sept branches. Chaque branches qui représentent un autre caractère, un autre mida, une autre qualité. Dans les sept suffirotes, ce qu'on appelle « Chochma, Binadad » et ainsi de suite. Les sept différents caractères et qualités des personnes. Donc, chacune différente. Chacun qui sert Dieu d'une autre manière. Les fleurs, les gobelets, ces fameuses pommes. Elles représentent tous une autre manière, une autre beauté dans ce service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment est-ce que ça signifie ? La base, le pied, n'est pas la même que la fleur. Et la Torah nous dit ici « Adirecha, Adpircha » de sa base jusqu'à sa fleur. Et voilà ce que la Torah nous dit. Qu'en réalité, effectivement, la base, le pied, le niveau le plus bas et la fleur, la beauté de cette fleur, nous dit la Torah, « Sache, elle vient tous d'un bloc d'or. » Ça n'a pas été soudé. Ça n'a pas été mis ensemble. Tout cela vient s'exculpter d'un bloc d'or. Nous sommes tous un bloc d'or. Chaque juif fait part de ce bloc d'or de Dieu, de cette âme qui est la même, de cette divinité que nous possédons. Nous sommes tous égales. Malgré le fait qu'il y a ceux qui ont la branche à droite, qui sont la branche à gauche, ceux qui sont à la base, ceux qui ont des fleurs, ceux qui ont des gobelets, gobelets qui représentent données, et c'est pour ça qu'il est à l'envers, sur la menorah, mais à savoir qu'en réalité, nous sommes tous un bloc d'or. à reconnaître notre unité, notre unification est possible, à savoir que malgré la diversité, nous sommes de base un. Et là, nous brûlons ensemble. Ceci, Vajas Kenaron, ça c'est son mode de vie, son leitmotiv de toute sa vie qui nous emmène vers la menorah du Bet Amikdash.